alors donc par rapport à ma vidéo que je vous ai mis en ligne au niveau des paquets que ça garde quand vous installez un logiciel donc je vous ai expliqué que ça garde des paquets voire un ou deux et pourquoi ça les garde et je vous ai montré que en supprimant les paquets manuellement ça ne nuisait pas au logiciel on pouvait toujours utiliser le logiciel donc je vous ai dit comment se fait-il que ça garde des paquets je vais pas dire pour rien parce que je suis pas assez avancé là dessus mais pourquoi ça garde un deux paquets les pactages alors que si ils y sont pas ça libère de la place et ça ne nuit pas au logiciel apparemment je vous avais dit est ce que je vais refaire une vidéo donc je j'ai regardé un petit peu comme ça sur mon pc principal avec linux manjarro et apparemment ça correspondrait à ce que je vous avais dit donc les paquets sont bien dans peut-être qu'ils vont pas comprendre la vidéo si vous n'avez pas regardé la première mais c'est pas grave les donc les paquets sont bien ici donc l'endroit où se trouvent les paquets d'installation pour les applications si je prends exemple la chrome quand vous installez chrome le navigateur chrome ça garde en dans le pc dans un endroit ça garde le paquet donc ce serait ici dans système de fichiers ici qui est représenté par ça var cache pacman et pkg qui veut dire package normalement donc là je suis ici dans package ici dans cette fenêtre là j'y suis si je regarde bien si je regarde bien chrome par exemple je prends un exemple sur chrome là on voit blache bit logiciel voilà il ya un seul dossier mais vous allez mieux comprendre je vais vous faire montrer chrome voilà chrome le navigateur chromium il est là j'ai deux paquets les deux sont les mêmes là on a la taille en bas ici 50,3 si je me mets sur celui-ci 50,3 si on regarde la version il ya une petite différence 76 0 3 800 9 100 et 1 et là on a 87 0 donc celui-ci serait plus récent apparemment normalement par rapport à ce qui est marqué donc là voyez j'en ai deux alors ça correspondrait bien comme je vous ai dit ici dans les mises à jour ici j'ai ouvert les mises à jour ici donc là que vous compreniez je vais faire ça sinon vous allez rien comprendre ici j'ai les mises à jour là en bas donc si je clique dessus ça m'ouvre pas mac manager là c'est où vous installez vous recherchez les mises à l'est ou mais vous comment pas les mises à jour s'il ya les mises à jour aussi les logiciels et je vous ai fait montrer que ici dans les paramètres ici on peut faire les préférences apparemment donc ça correspondrait si je vais dans le cache nombre de versions de chaque paquet à conserver dans le cache 2 donc 2 c'est bien ce que ça me conserve ici 2 j'en ai bien deux ici chrome j'avais dit il est où déjà chromium je vous ai fait montrer chromium là ce qui est parti là 1 2 ça correspondra bien à ça maintenant si je lui dis de m'en garder un seul paquet ici je clique sur le moins 1 et il a il me dit à supprimer sans fichier 487 et mots nettoyer le cache je nettoie le cache ça y est c'est fait là j'ai gardé une un seul paquet pas 2 et ni 3 par défaut je crois qu'il est à 3 pourquoi par défaut il est à 3 je ne vois pas le sens surtout que ça ne nuit pas au logiciel apparemment je mets ça entre parenthèses parce que je suis pas assez avancé mais pourquoi dire 3 alors qu'éventuellement on peut laisser un là je ne sais pas pourquoi maintenant j'ai gardé un seul vous avez j'ai nettoyé donc maintenant je dois retrouver qu'un seul paquet si je regarde là maintenant il me reste un seul paquet on n'a plus les deux chromium on a un seul donc ça correspondrait bien à ce que je vous ai dit donc maintenant comme je vous ai dit si ça genre là je l'enlève jeudi de conserver dans les paramètres ici je peux dire aussi de conserver zéro voilà parce que pour x raisons je sais pas je ne sais pas laquelle raison mais si j'ai envie de dire 0 maintenant est ce que ça ça risque de quelque chose si on dit 0 je ne sais pas moi je vais garder un seul je pourrais mettre zéro parce que je suis sûr presque sûr que ça fonctionne puisque je les fais je voulais montrer sur deux logiciels si je lance chrome ça fonctionne je n'ai pas de problème donc maintenant pourquoi ça garde 3 et non 2 et non 1 ou éventuellement rien du tout j'en sais rien voilà moi je vous montre je ne vais pas vous vous dire faites ceci faites cela c'est vous qui voyez de votre côté moi personnellement je mets 1 voilà si vous avez peur et que vous tournez sur linux ou tourner sur linux voilà mais si vous avez peur que ça fasse une grosse connerie vous avez vous n'avez pas envie de vous faire chier à tout réinstaller faites un instantané avec timeshift voilà utiliser timeshift le logiciel de restauration voilà c'est la même chose grosso modo que sur windows ça fait un instantané ça copie tous les fichiers ça leur met et là vous êtes tranquille si vous avez un gros souci vous remettez l'instantané mais comme je vous dis je ne vous invite pas à faire ça moi je vous montre simplement maintenant je peux pas vous dire pourquoi il est sur 3 par défaut et non pas sur 0 1 j'en sais rien là je ne vais pas vous donner non plus de dire oui ou non il suffit de lire et cela c'est vous qui prenez la décision sachant que supprimer seulement les versions de paquets désinstallés ça va supprimer seulement les versions de paquets désinstallés voilà ce que je veux dire donc là faut bien comprendre supprimer seulement les versions de paquets désinstallés ça va supprimer seulement s'ils sont désinstallés voilà donc ça et ça c'est bien deux choses indépendantes alors moi personnellement je le mets sur un puis c'est tout et comme je vous dis moi j'ai un instantané avec timeshift j'ai deux linux de des fois je jongle un peu entre les deux j'ai un linux c'est le même linux que j'ai sur une clé bsb et un sur disque dur voilà au cas où il y en a un qui plante et j'ai besoin rapidement d'aller sur internet je sors la clé etc j'ai une clé de secours j'ai installé linux sur la clé et je n'ai pas fait que copier linux faut pas confondre copier linux avec refus et l'installer c'est à dire que c'est la clé qui fait disque dur donc n'importe où je vais je prends cette clé je boude sur mon pc c'est comme si j'étais sur mon ordinateur c'est une clé de secours je la garde dans ma sacoche voilà donc pour vous expliquer un petit peu donc ça correspondra bien à ce que je vous ai fait voir ici le cache préférence le cache ça correspondra bien donc à ce que vous voyez ici et donc l'endroit où ça se trouve si vous voulez voir l'endroit où ça se trouve je suis pas responsable de ce que vous faites encore une fois le chemin est là donc ça c'est le dossier système de fichiers c'est comme si que je rends dans système de fichiers je me dirige vers var cache pacman package donc grosso modo on est comme ça je vais vous expliquer autrement ça je le garde de côté pour avoir le chemin système de fichiers ça là ensuite le chemin c'est slash var donc là on cherche on est dans système de fichiers slash var ça veut dire que slash ça va ça bascule vers un autre dossier donc recherche var ici var var on l'ouvre ensuite me dit slash cache cherche cache il est là vous suivez le chemin slash pacman pacman est là on l'ouvre et là package et là vous retrouvez tout ce qu'il y a là c'est ce qu'il y a là ça commence par à compte à compte adapta si je vais là pareil à compte à compte adapta voilà donc là ce serait le dossier le dossier pkg package ça veut dire qui garderait en dossier compressé tous les logiciels etc et encore une fois je suis pas responsable de ce que vous faites là dedans voilà on agé par tête par exemple le logiciel qu'on connaît donc il ya les logiciels et des choses que je ne pourrais pas vous dire pourquoi ça fait là dedans à coup une service par exemple ça a des trucs comme ça adapta maya je ne sais pas voilà ça ce ne sont pas des logiciels ce sont des trucs pour je sais plus quoi adobe oui bon on peut dire c'est un logiciel android tôle je ne sais pas ce que c'est voilà il ya des trucs en tout cas il ya bien des logiciels dedans moi j'ai repéré cas dans live et c'est si vous regardez sur mon ordinateur j'ai cliqué dans live et avis des mux et normalement je les ai enlevés alors je vais regarder vite fait oui avis des mux il y est mais j'ai viré tout à l'heure hors vidéo le dossier et je peux vous garantir que la vie des mux ils fonctionnent si je vais dans les à avis des mux normalement je l'ai enlevé avait elle amène au pq rs tu v tu v u voilà on ne voit pas avis des mux c'est classé par alphabétique la avis des mux ava et après on passe à là et je peux vous garantir que ça fonctionne et pourtant le paquet il est supprimé donc c'est pour ça que je vous dis pourquoi ça garde pourquoi ça prend de la place sur le disque alors que si on enlève ça fonctionne la raison pour laquelle j'en sais rien voilà moi je vous ai fait montrer si quelqu'un sait pourquoi ça garde comme ça alors que ce serait éventuellement inutile ça c'est de mon avis j'en sais rien si vous savez ben libre à vous de renseigner dans les commentaires sur ma vidéo non seulement ça va aider les autres puis moi même je serai bon 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 bon